Hey salut tout le monde, c'est une vidéo extrêmement difficile à faire Bon, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que j'ai pas streamé du Gwent depuis un bail Et bien je compte pas en streamer plus avant Je compte pas non plus faire de vidéos supplémentaires sur Gwent Voilà, ça c'est dit, ça c'est balancé Maintenant le pourquoi Bon, comme vous voyez on est sur une page où Reddit s'amuse à spéculer sur les raisons qui ont poussé à ça Alors que j'ai tout dit à la fin du stream, mais c'est pas très grave Qui dit, Alessio taps out of a lost Coleman Bon Bah oui, après la défaite contre Coleman, j'ai lâché un bon gros Je jouerai plus à ça en lay Je voulais pas, à la base, j'ai dit à tous mes teammates Je vais pas faire ça, ça fait drama, ça fait comme Swim, tu pars du jeu, tu craches dessus Mais bah, vu le BO qu'il y avait, les émotions ont pris le dessus sur la raison Surtout Bah Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions Si les vidéos sont toujours disponibles sur Twitch, ce que je vous souhaite C'est sans doute certains des meilleurs matchs qui ont jamais été joués Étant donné que j'ai fait un triple 3-2 Et je ne vous dirai pas dans quel ordre Et vous pourrez aller le regarder Vous savez juste que j'ai perdu compte Coleman Donc en fait, vous connaissez l'ordre Bref, c'est pas grave Mais Bah Ce BO m'a rappelé tout ce que je détestais A propos de quoi Mais alors En version XXL J'ai vaguement essayé d'expliquer toute la pression mentale qu'il y avait dans un match contre Coleman pour moi Pourquoi ? Parce que Coleman est la personne contre qui j'ai le plus faible ratio en ladder Mais aussi la personne qui m'a éliminé de l'open numéro 8 auquel j'ai participé Et donc Coleman c'est un peu mon arc-némésis sur le jeu C'est vraiment la personne qu'il faut que je batte Je suis venu pratiquement pas préparé Et j'avais vraiment pour but de jouer le tournoi pour dire de le jouer Alors la game contre Coleman a réveillé le compétiteur au fond de moi Et bah il s'est rendormi avec une claque du destin dans la gueule Vraiment une grosse claque du destin dans la gueule Donc voilà Ça m'avait un peu énervé Mais c'est loin d'être la seule raison Contrairement à ce que Reddit spécule encore une fois C'était très marrant de voir tous les gens se foutre de ma gueule Et en remettre 40 couches sur les streams et autres C'est toujours très agréable de voir à quel point les gens sont humains Sous prétexte que tu es une personnalité Je vais mettre des très grands guillemets là-dessus Mais il fallait bien avouer que dans la communauté Gwen J'étais une personnalité, je devais être le cinquième streamer ou un truc du genre Depuis que je faisais mes streams en anglais Et puis j'étais un gros joueur compétitif Mais... Bah... C'est comme ça Du coup, passons outre ce point-là J'ai un... J'ai un... 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 Un os à mâcher avec Gwen depuis un bail Ça fait pas mal de patchs que vous me voyez râler De toute façon, je suis jamais content Bon, il faut se dire qu'il y a une raison à ça Je suis pas jamais content parce que j'ai décidé de jamais être content Je suis pas jamais content parce que j'ai décidé de jamais être positif Je suis jamais content parce que ce qu'ils font ne me satisfait jamais Je sais que c'est assez dingue parce que le... Les commentaires me l'ont reproché Le chat Twitch me l'a reproché Blablabla négativité Non Si quelqu'un n'est pas content, il y a une raison C'est quoi cette manie de dire aux gens que s'ils sont pas contents C'est parce qu'ils sont négatifs Arrêtez vos conneries Si quelqu'un est pas content, c'est parce qu'il est pas content S'il est capable de vous donner une raison à son mécontentement Arrêtez de dire qu'il est pas content juste pour faire chier C'est vrai Il est pas content Et moi en l'occurrence, ben je suis pas content de la gestion de Gwent Et je suis pas content de la gestion de Gwent depuis longtemps Depuis la bêta fermée Ça va faire, je sais pas, deux ans Deux ans, putain ça fait plus de deux ans Ouh là 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 Depuis Midwinter, on a tout vécu sur Gwent Et le simple fait d'avoir tué jusque là Fait de moi un survivant Et ceux qui sont pas d'accord M'en bat les couilles Voilà, j'envoie tout valser, c'est bien C'est bien Vous ne savez pas à quel point la colère est extrêmement douée à vous protéger Donc la colère, c'est bien Non, plus sérieusement Je suis pas content de ce qu'ils ont fait avec le jeu J'étais pas content du début d'Homecoming Même si je voyais ça comme un nouvel espoir Donc j'ai voulu être positif J'étais pas content de la suite d'Homecoming J'étais pas content du patch de décembre d'Homecoming J'étais pas content des patchs qui ont suivi par la suite Et je pense que sur les 20 patchs qu'il y a dû avoir Entre ce 20 décembre 2017 Ah c'est vieux ça 20 décembre 2017 Et ce 27 février C'est le jour où j'enregistre la vidéo Et bien il n'y a peut-être qu'un patch que j'ai trouvé passable Et encore il était difficilement justifiable Donc Ça fait pas beaucoup au niveau efficacité Si vous ratez 19 patchs sur 20 Et surtout moi ça Ça détruit petit à petit Tout espérant ce que j'avais Que le jeu s'améliore Tant que vous avez de l'espoir Vous pouvez continuer à marcher sur votre chic Parce que vous dites que le mois prochain Ce sera peut-être mieux Quand vous avez plus d'espoir Et bien vous regardez juste le truc Et vous dites Putain le mois prochain ça va être la même merde Et là ça devient très dur Et cette frustration Je l'accumule depuis tout ce temps Pourquoi ? Parce que Gwent était une carrière Gwent était pas un jeu Gwent était un travail Et d'ailleurs je l'ai répété un nombre de fois Incalculable en stream Gwent pour moi c'était un travail Il s'est passé autre chose Qui a beaucoup changé ma vision Sur Gwent Et bien c'est la réduction du cash prize Et la réduction drastique du cash prize De plus de 90% Ça remet les choses en perspective En l'occurrence moi Et bien ça fait que Gwent n'est plus un travail Gwent n'est objectivement pas quelque chose Qui va mettre de la nourriture dans mon assiette Donc pourquoi se donner du mal ? Pourquoi accepter d'être frustré tous les jours ? Pourquoi se faire du mal pour quelque chose Qui ne va même pas te rapporter un salaire ? Je vais être honnête Si je devais choisir entre streamer du Gwent tous les jours Ou aller bosser au carrefour J'irais bosser au carrefour Parce qu'au moins Je ferais de l'argent Donc C'est pour vous dire Ce serait à mon avis un job de merde que j'aimerais pas Mais entre un job de merde que j'aime pas Qui me file de quoi manger tous les mois Et un job de merde que j'aime pas Qui me rapporte que dalle Je pense que le choix il est vite fait Donc oui Oui C'était pas facile de streamer du Gwent C'était pas marrant Ça me stressait beaucoup Et ça me frustrait énormément C'est à dire que j'étais une boule de nerfs Je sortais du live J'étais furax Je retrais dans le live J'étais furax Je jouais au milieu du live J'étais furax J'avais pas envie de jouer J'étais Obsédé par les résultats Parce que c'était nécessaire On fallait Parce que du coup c'était un boulot Et pour que ce soit un boulot Il fallait que je fasse des résultats Donc si je faisais pas de résultats Ça voulait dire que je faisais mal mon job C'est entendu Donc Gwent allait même pas me rapporter d'argent Pour ce qu'il m'infligeait en frustration Et j'ai tout envoyé valser Voilà J'ai tout envoyé valser C'est tout Et je le regrette vraiment pas Pour l'instant en tout cas Je le regrette vraiment pas Ça m'a fait du bien Je suis moins énervé en live Mais vous imaginez même pas à quel point Je suis moins sarcastique aussi du coup Je... Parce que... Oui Ça fait partie de ta personnalité Et tu te crées une personnalité en ligne Pour te protéger aussi Tu te crées une personnalité en ligne Qui te permet de... De laisser tout ricocher quoi Donc être sarcastique Être mauvaise langue Être grinçant Ça te permet de laisser ricocher tous les trucs C'est pas facile d'être positif Quand vous l'êtes pas de base C'est pas facile d'être... D'afficher un grand sourire En mode Ah c'est la fête Je suis pas comme ça naturellement Donc je vais pas commencer à faire des Oh c'est la fête Et oh la vie est belle Et bon C'est tout simplement pas Le genre de gars que je suis Mais il y a quand même une différence Entre le genre de gars que je suis Qui est frustré par des années De quelque chose Et le genre de gars que je suis Qui est pas frustré Typiquement là Je pense que je suis plutôt chill en stream Je me sens pas mal Quand je vais streamer Grosse différence J'y vais pas avec les pieds de plomb Je m'arrive de streamer Pendant mes jours de congé Genre je fais des ninja streams Des trucs Donc voilà C'est comme ça Alors pour ceux que ça intéresse Je joue évidemment A Legends of Runeterra Qui est sorti il y a pas longtemps Donc on visite Tous les jeux de cartes En espérant trouver l'Eldorado C'est pas le jeu de cartes Le plus original du monde Par contre Il est bien fun En fait Il est bien fun C'est comme si on avait Honnêtement On a repris des concepts Intéressants de Magic On a repris des concepts Intéressants d'Oarthstone On a rajouté de quoi Les tenir en laisse Pour que ça soit pas trop cancer Jusqu'à présent Il y a quelques cartes Mais De façon générale C'est beaucoup moins frustrant Que de jouer Hearthstone Pour moi Et je le trouve bien le jeu Donc je vais continuer A faire du contenu dessus Je vais faire du contenu dessus Sur la chaîne Youtube Parce que j'ai eu l'intelligence De l'appel Ultraman CCG Et pas Ultraman Gwent Voilà Pour ceux qui voulaient voir Plus de Gwent Je suis profondément désolé De toute façon Vous en avez pas vu beaucoup Sur cette chaîne dernièrement On va pas se leurrer non plus Et vous en auriez pas vu beaucoup Si j'avais décidé De continuer le jeu Mais stream était en anglais Pas de rediffusion de stream Sur cette chaîne du coup Et Ça m'intéressait vraiment pas De Faire du contenu supplémentaire Puis le problème aussi C'est que la communauté de Youtube Est beaucoup 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 Plus positive Que celle de Twitch Ne me demandez pas Pourquoi c'est comme ça Je sais que sur Youtube Ça ne plaît pas Quand je viens Et que je démonte le jeu Que je démonte la méta Que je démonte X truc Je l'ai remarqué J'ai des commentaires à chaque fois J'ai le ratio like Dislike Donc je suis au courant C'est comme ça C'est tout Et je vois pas l'intérêt De vous mettre un contenu Que les gens n'aiment pas Supplémentaire Avec juste moi Qui va grincer Et crasher mon venin Ça va pas le faire Ça va pas être intéressant C'est tout J'ai pas l'impression Que c'est du bon contenu J'ai pas l'impression Que j'utilise mon temps Quelque chose de constructif Quand je fais ça Tu penses Qu'il y a bien assez De Discord Où les gens Crachent leur venin Collectivement De toute façon Sans avoir besoin De mes vidéos Pour en rajouter une couche Et je préfère Ne pas passer mon temps A crasher mon venin Et juste Voilà Lâcher l'affaire C'est mieux Je pense C'est mieux pour tous C'est mieux pour moi Plus intéressant Donc ouais Voilà J'aurai un petit palmarès Quand même sur Gwen Ça fait plaisir Pour le compétiteur Que je suis J'ai quand même Enchaîné 3 top 1 J'ai été à l'open J'ai fait J'ai réalisé 90% de l'objectif J'irai pas J'irai pas au Worldmaster Alors J'étais pas loin Je suis la prochaine Personne en lice Pour aller au Worldmaster Si Kasper se casse la gueule On va me réinviter au Worldmaster Ce serait hilarant Que j'aille au Worldmaster Après tout ce qui s'est passé Ce serait une catastrophe Pour le studio Ce serait une catastrophe Pour moi Maintenant je vais être honnête Si on me propose 250 000 balles Pour un voyage A Varsovie Je ne sais pas Si je serais hypocrite Au point d'y aller Ou pas Je verrai Je verrai surtout Avec qui est derrière moi Mais bon Tout ça Enfin bon Ça va Parce que oui Pour ceux qui ne savent pas Anna Chan ne peut pas bouger A cause du coronavirus Et des visas chinois Qui ne sont pas Ils ne sont plus délivrés Du coup Donc il ne peut pas bouger De Chine Ce qui est un petit drame Pour lui J'imagine bien C'est vraiment Pas de chance pour lui Et ouais Du coup il ne peut pas Aller au Worldmaster Et du coup Casper a pris sa place Moi Tout ça Ça ne m'intéresse plus vraiment C'est Si on me proposait la place J'irais pour l'argent Parce que Je ne suis pas non plus Suffisamment riche Que pour cracher Sur 100 000 balles Je pense que ça Peut faire écho Chez certains d'entre vous Mais Je n'ai plus envie De jouer au Gwen C'est tout Voilà Je n'ai plus envie De jouer au Gwen Je n'ai plus envie De me faire du mal J'ai envie de passer A autre chose Et On verra bien Je ne sais pas Si Legends of Runeterra Est le jeu de cartes Le jeu de cartes du monde Je ne sais pas Si c'est le meilleur jeu de cartes Si c'est incroyable Toujours est-il Bah Pour l'instant Je m'amuse Et c'est ce qui est Le plus important C'est ce qui est Le plus important J'avais envie de streamer Parce que je Comme je l'ai dit aussi En live Mais j'aime plus streamer Que je n'aime Gwen Donc ce n'était pas Une question de jeu Je ne streamais pas Parce que j'aimais le jeu Je streamais Parce que j'aimais streamer Donc J'aurais pu streamer J'aurais pu streamer Des échecs Ou du poker J'aurais streamé Des échecs Ou du poker J'aurais même streamé J'aurais même streamé Les débats présidentiels Pour me foutre des gens J'ai failli le faire Une fois Je me suis juste dit Que la politique sur Twitch C'était hasardeux Mais bon Enfin voilà Donc je continue à stream Je continue à stream Sur une terra Je ferai du contenu Sur une terra Sur cette chaîne Une vidéo semaine Le jeudi Je suis désolé Pour la communauté Gwent Pour la communauté Française de Gwent Je vais vous dire Les gars Vous êtes bien sympathiques Je sais que ce n'est pas Ce que les gens veulent entendre Ils veulent entendre Vous êtes incroyables Mais non Il y avait quelques Quenards aussi Parmi vous Mais Comparé à la communauté Anglaise Vous êtes des anges Voilà C'est comme ça Qu'il faut le dire Parce que ce post Ce post S'amuse A spéculer Sur 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 ce que je fais Il y a des phrases Mais qui valent de l'or Il y a des phrases Qui valent de l'or C'est bien Tu vois Je me suis fait chier A expliquer Pendant 30 minutes A la fin du live Mais c'est pas grave Voilà C'est comme ça Les chats Twitch Étaient bien pire Les chats Twitch Étaient vraiment Vraiment bien pire Donc C'est pas grave C'est fini Je ne regarderai plus Ce trade De toute façon Il n'y a plus Il n'y a plus De nouveaux messages Donc je n'aurai plus A regarder ces trades Là Je n'aurai plus A regarder C'est un soulagement Pour moi Mais un soulagement Immense Voilà Regardez Le changement En vidéo Tadam Ouais Donc Je vais m'amuser Je vais voir ce que je ferai Aussi dans le futur Parce que pour l'instant Je n'aurai pas la moindre idée Je ne sais pas S'il y aura de l'esport Sur une Terra A mon avis Il y en aura C'est fait par Riot Games Ceux qui ont fait League of Legends Donc Il n'y a pas de raison Qu'il n'y ait pas d'esport Vu qu'ils prévoient déjà Un circuit sportif Pour TFT On verra aussi Les ambitions que ça Parce que pour l'instant C'est relativement petit Mais l'avantage C'est que eux Ne vont sans doute pas mettre Plus d'argent Qu'ils n'en ont Suivi de Deux ans d'absence Suivi de Réduction de 90% Du cash prize Ils mettront l'argent Qu'ils ont Et on saura directement Les bails Ça Ça fera plaisir Passez une excellente journée Adieu à ceux Que je ne reverrai pas Parce qu'ils aiment Toujours Gwent Faites-vous plaisir Peu importe le jeu Auquel vous jouez C'est tout C'est tout ce que j'avais à dire C'était Ultraman A bientôt Adieu On verra bien Passez une excellente journée Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501